Salut c'est Megadriver16, nous voici au contre la montre entre Bergerac et Périgueux, étape 20, avant-dernière étape de ce Tour de France 2014 avec mon équipe Katusha. Contre la montre qui s'annonce décisif, puisque au général, Rodriguez n'a que 1 minute 57 d'avance sur Contador. Présentation vidéo de ce chrono. Et choix du coureur, contre la montre il a 71, ça va être chaud, mais bon, je vais le prendre, on va voir ce que ça donne en espérant conserver donc les 1 minute 57 d'avance qu'on a sur Contador, Froome et les autres favoris étant bien loin. Nous voici au départ, on va donc avec Rodriguez être le dernier à s'élancer, on voit que Froome pour le moment a un très bon intermédiaire, derrière les spécialistes Martin, Wiggins, Cancelara. C'est parti pour mon leader espagnol. Ce n'est pas sa spécialité, mais j'espère qu'il ne va pas trop perdre de temps. Sa barre jaune était déjà bien entamée, c'est dommage, avant même le départ. On avait du retard au niveau du curseur, donc on va voir comment gérer cette barre jaune pour ne pas arriver complètement cramée. Attention à bien freiner sur ces virages, assez délicat, pas trop freiner non plus. Allez, on relance un peu. La barre jaune est revenue à peu près au curseur, ça c'est pas mal. Allez, c'est parti, c'est tranquille, tu peux accélérer un peu je pense. J'ai trop freiné, clairement. Allez, allez, garde bien la position. C'est pas vraiment la peine que je regarde derrière d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, puisqu'il n'y a personne qui s'élance derrière moi, donc qui potentiellement pourrait me rattraper. C'est un réflexe. Tu arrives sur un faux plat montant, allez, j'ai repris ton effort. Faux plat montant, d'accord. Allez, allez, tiens dans l'île. Le premier temps intermédiaire dans 5 km à présent. Allez, on dirait que t'as encore de la réserve, allez, allez. Eh bien, tant mieux, si j'ai de la réserve. Moi, je ne la vois pas tant que ça. Je vois une barre jaune juste un tout petit peu en dessous du curseur. Allez, Rodriguez, c'est l'occasion de s'imposer sur un grand tour. Enfin, pour ce coureur très souvent placé dans les grands tours, sur les podiums, mais jamais victorieux encore. Attention à l'enchaînement de virage. C'est bon. On va voir si je suis dans le tempo. J'ai un petit peu peur, puisque c'est la troisième fois que je le fais, ce chrono. Avec Jeuniaise, sur mon Pro Team, avec la Mega Driver Cycling Team, j'avais fait forcément un temps relativement médiocre. Mais j'avais été agréablement surpris, genre 2 minutes 30 à peu près, derrière les spécialistes. Par contre, avec Ritchie Porte, toujours dans mon mode Pro Team, je n'avais pas fait un bon résultat. Une 40, je crois, derrière. Alors, 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 on a perdu 59 secondes sur Wiggins. Ce qui nous fait 53 secondes de perdu pour le moment, sur Contador, qui est 6 secondes derrière. Derrière, derrière Tony Martin, je crois que c'était lui en tête. Bref, on a 53 secondes de perdu déjà par rapport à Contador. Attention, ça défile vite. Et en haut du poclin, tu peux relancer. Allez, allez, c'est bien. Allez, Rodriguez. Je ne sais pas trop ce que je peux faire pour l'aider, là. Puisque la barre jaune ne me permet pas, a priori, de relancer. Il faudrait plutôt qu'elle remonte, là, pendant ces pourcentages négatifs. Donc, pendant cette descente. Ça va bien que ça remonte, d'ailleurs, parce que là... Si je me rappelle bien, on ne peut pas faire la position aérodynamique. Non, voilà, j'ai essayé. Ça ne marche pas, en mode contre la montre. Oh, attention à ce virage, là. C'est bien passé. Celui-là aussi. Attention à cet enchaînement. Voilà. Celui-là, normalement, pas besoin de freiner. Deuxième point intermédiaire, attention, là. On va savoir un petit peu plus. Malheureusement, le curseur, la barre jaune, n'est pas très bien positionnée par rapport au curseur. Une vingt-neuf. Et Contador est en tête, à présent. Donc, j'ai une vingt-neuf de retard sur Alberto Contador. Ça commence à devenir très délicat, cette histoire. À six kilomètres de l'arrivée, j'ai moins de trente secondes de rab d'avance pour le moment, virtuellement, sur Alberto Contador, qui fait un énorme chrono, apparemment, puisque je l'ai rarement vu. Enfin, je l'ai fait que c'est la troisième fois que je le fais. Donc, je ne peux pas établir de statistiques, mais je ne l'ai jamais vu aussi haut. Allez, la montée, c'est fini. Ça fait du bien. Un petit peu de plaie après la descente, parce que là, je n'ai plus de jaune. Attention, je pense que je vais avoir vraiment beaucoup de mal à finir. Oh, cette montée, elle fait mal, la petite montée. Maintenant, ça descend. Attention, la fringale. Allez. Allez, c'était fini. Allez, on tape, on s'en fout, parce que là, je suis un petit peu malin. Plus de jaune, plus de jaune. Attention à la fringale, on est dans le dernier kilomètre. Allez, allez. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Idéalement, c'est peut-être un bien gros mot, mais en tout cas, Rodriguez, qui, au bout du suspense, conserve le maillot jaune à l'issue de ce chronomètre individuel. Terrible chrono, ou ça, ça a vraiment été dur. Je pense que, quand on va voir les écarts, si j'ai bien vu, j'ai perdu une 51, mais peut-être pas sur Contador. Le maillot vert de Christophe, bien évidemment, ça ne change pas. Allons voir les résultats. Wiggins, qui s'impose donc sur ce chrono, devant Tony Martin et Cancelara. Les trois spécialistes aux trois premières places. Contador devant Froome. Contador qui perd donc 34 secondes sur Wiggins. Ensuite, Froome, Kyrgienka, Porte, Boissonegen, Chavanel, Finet. Nibali un petit peu plus loin. Kwiatkowski et Vance. On n'est même pas dans le deuxième tableau, là. Voilà, non, j'allais dire, voilà, c'est Spilak qui a une 40. Ça y est, enfin, nous voilà. On retrouve Rodriguez, 55e, qui perd une 52 sur Wiggins, donc un petit peu moins, quand même, sur Contador. Ce qui fait qu'au classement général, avant la fin de ce tour, avant l'étape des Champs-Elysées, Rodriguez qui doit conserver son maillot. Voilà, pour 39 secondes sur Contador. Moreno, 8e. Et Spilak, 13e. Je pense que ces places sont définitives. C'est sympa d'avoir un autre top 10 dans l'équipe, en plus de la victoire finale de Rodriguez. On fera les comptes à la fin. On se retrouve pour l'étape des Champs-Elysées. Ultime étape de ce tour avec la Catoucha. Merci. Merci.